La transition, pour moi, est un enjeu essentiel pour le monde, mais aussi pour la Suisse, parce qu'il est clair que si on regarde notre empreinte écologique, elle est en trois et quatre fois trop grande par rapport à ce qu'elle devrait être. Nous ne sommes pas totalement interconnectés avec le monde. L'essentiel des ressources de la Suisse, on l'a déjà appris à l'école, vient de l'extérieur, et on a une responsabilité particulière aussi, parce qu'il est plus facile de faire la transition, bien sûr, quand on a des ressources financières relativement importantes, et pour cela, la Suisse est quand même un pays privilégié, elle l'oublie souvent. Et c'est donc à nous d'aller de l'avant en tout premier. En Suisse, on a beaucoup de peine à faire de la vraie innovation, on en parle tout le temps, mais ça ne veut pas dire qu'on aille au fond des choses. Et là, on sait aujourd'hui que, par exemple, la stratégie énergétique du Conseil fédéral, qui vise à sortir du nucléaire, à généraliser le renouvelable, à mieux utiliser l'énergie. L'essentiel de l'énergie est aujourd'hui gaspillé. Malgré tout ce qu'on dit depuis 30 ans, on sait aussi qu'il y a une proposition en discussion au Parlement qui vise à soutenir une meilleure gestion des ressources au niveau des entreprises. Ce sont des enjeux qui sont aujourd'hui très disputés, très discutés, et je pense qu'il faut s'unir autour de ces objectifs, plutôt que d'en faire des enjeux de polémique, comme c'est le cas au Parlement aujourd'hui. Donc les acteurs de la transition, il y en a beaucoup en Suisse, ils ne sont pas forcément bien représentés dans les cercles de décision. Il s'agit vraiment de les faire converger. Aujourd'hui, c'est un vrai poste, il y a beaucoup de gens qui se bougent, ils ne sont pas forcément encore conscients de leur force collective. Et depuis quelque temps, je pense que vraiment le besoin le plus crucial, c'est de mettre en discussion cette transition, en quoi elle consiste, comment on y va. On connaît l'objectif, c'est une société plus sobre, une société où on se sent mieux, une société plus sur la qualité que sur la quantité. Je pense que l'accumulation matérielle, à un moment donné, on a fait le tour, et on y perd un peu son âme. Je pense que ça, c'est le message fondamental. Il n'y a aujourd'hui personne qui met en scène cette transition en disant, comment à partir de la vie d'aujourd'hui, où je suis inséré dans un système, où je dois gagner ma vie pour payer ceci, pour payer cela, comment en maintenant les emplois, voire en les développements, en maintenant un certain style de vie qu'on apprécie, mais en allant plus vers l'être plutôt que vers l'avoir, comment est-ce qu'on y va concrètement, comment est-ce qu'on y va au quotidien, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans une année, comment est-ce que ça s'illustre ? Et là, je pense que Nesfeture, c'est vraiment le lieu aujourd'hui, je dirais presque, c'est le seul lieu où on converge pour travailler ensemble là-dessus. Je trouve vraiment le foisonnement d'acteurs qui est ici, qui tous amènent leur pierre à l'édifice, c'est très dynamisant, c'est très stimulant et c'est un très beau lieu de rendez-vous. Et comme cela a été annoncé dans l'édition de cette année, le but, ce n'est pas seulement de faire se rencontrer des gens, mais maintenant, c'est de déboucher sur des convergences et sur des projets. Sous-titrage Société Radio-Canada